Oui, les gens sont encore motivés, sont même très motivés pour certains. Ils se renseignent, ils s'arrêtent, ils discutent avec nous, ils échangent. Et vous leur dites quoi ? On leur explique aussi qu'il y a des alternatives au nucléaire. On peut développer les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Il y a toujours des gens qui peuvent exprimer, qui en ont assez de parler politique, mais ils s'y intéressent quand même. Je ne pense pas qu'ils puissent être tous démotivés et ne pas considérer que ce soit important. Notre rôle, puisque nous sommes là pour rappeler qu'il y a justement des élections législatives, notre rôle aussi est de rappeler l'importance de ce scrutin et pourquoi les députés sont là pour exprimer, transmettre leur voix. Je crois que c'est un théâtre qui est important. On a construit avec le bagneux la première salle en HUE. Après, on a fait les premiers à construire les logements HLM en s'endroit. Après, il y a eu une salle, première en paignoir. Après, on a notre maison de l'entente, le BVC. Par exemple, sur les quartiers, les gens sont réceptifs. Et là, sur le marché ? Sur le marché aussi, on rencontre des gens qui écoutent, qui posent des questions. Alors c'est quoi le message aujourd'hui ? Votez pour Sophie Saramito le 10 et 17 juin. Je viens de Paris où, évidemment, l'ambiance est différente. Et j'ai trouvé que, notamment pendant les présidentielles, les gens étaient un peu frileux pour prendre. Et je trouve que maintenant, il y en a beaucoup plus qui prennent nos documents. Peut-être les autres aussi. En tout cas, les nôtres. Donc, je les trouve motivés. En ce qui concerne le Front National, je suis très confiant. Parce que, pour moi, il est clair et net que, vu les idées que nous véhiculons, qui sont des idées des Français pour la France, si nous ne venions pas aujourd'hui, ce sera demain. Les gens sont très motivés. On sent une mobilisation forte. Même s'il y a une certaine lassitude due aux élections précédentes et à la présidentielle, on sent que de notre côté, ça se mobilise bien. Et on espère faire un bon score. Alors, quel est votre message ? Notre message, c'est surtout à aller voter dimanche prochain, massivement, pour Michel Piron, qui est quelqu'un qui incarne des valeurs de solidarité, de travail. Surtout des valeurs de droite qui seront nécessaires dans la future Assemblée. Même qu'on gagne l'élection ou qu'on la perde, on aura besoin de personnes comme Michel Piron. Ils ont de bonnes raisons d'avoir des choses à dire. Entre autres, la question centrale, c'est la ratification des traités européens qui est à l'ordre du jour. Or, si la nouvelle majorité a adopté ces traités européens, elle se coulerait dans un moule et un carcan incontournable qui conduirait inéluctablement à l'austérité à la grecque.